Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos. J'y vais ici Megawood pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Lego, un jeu qui en surprend beaucoup. Vous savez que dès sa sortie, il y avait je pense que c'était 2 200 000 joueurs, plus de 2 millions de joueurs qui jouaient. C'est vraiment un jeu intéressant. Naturellement, il peut paraître un peu enfantin comme j'ai dit dans la dernière vidéo, mais c'est beaucoup plus que ça. Et pour ceux qui sont des joueurs, vous savez, les gens qui jouent à des jeux vidéo comme moi de survie et tout ça, vous allez remarquer que visuellement, il y a beaucoup de jeux qui font pitié. Ils n'ont pas une vision, une patine graphique, en fait, vous savez, un visuel enfantin comme celui-là, mais c'est moche souvent et c'est toujours la même chose. L'avantage dans Fortnite Lego, c'est que c'est le monde de Fortnite, alors c'est vraiment superbe. Et naturellement, je me imagine qu'avec le temps, ils vont faire des maps différentes et ainsi de suite. Ils vont rajouter des kites et tout et tout. C'est ce que j'ai pu voir ou comprendre entre les lignes. Donc, mais visuellement, c'est vraiment joli et naturellement, c'est des maisons Lego, mais on s'entend que ça change avec le temps. Vous allez avoir des maisons un peu plus intéressantes que ça. Il y en a qui apparaissent, c'est vraiment, vraiment superbe. Et vous pouvez faire des villes. Vous avez juste à aller sur Internet, vous allez en voir en mode créatif, qui font quelque chose de vraiment génial. La dernière fois, on a fabriqué la maison ici, puis on a été, je vous montre là, on va faire un troisième lit d'ailleurs. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai du stock? Non, on va rester là. Oh, c'est lui. On va faire un troisième lit en plein, à peu près au centre. On n'a pas le choix. Ce n'est pas tellement au centre. Ah, parce que je n'ai pas assez poussé l'autre. OK, bien c'est correct. Donc, si jamais on a un troisième qui arrive, OK, comme celui-là par exemple, qui s'appelle Rapace, bien lui, Rapace, il peut venir vivre avec nous, OK, mais pas dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a Miaou qui prend une place en haut, à gauche, au milieu, et oui, niveau 2. Mais lorsqu'on va monter de niveau, et pour ça, ça nous prend des planches et ça nous prend du granit. Donc, ça ne sera pas très long, mais naturellement, il faut que la petite ligne jaune monte. OK, vous voyez au niveau 3. Là, je vais aussi, parce que j'ai la possibilité de le faire, ça ne coûte rien. C'est des, voyons, des lières, des chandelles. OK, donc on va en poser quelques-unes, parce que je n'aime pas quand il fait noir. Je n'ai pas eu du noir, si tu veux. Je n'ai pas rien d'autre. Il y a d'autres numériques qui vont apparaître à un moment donné. On va dire que je mets ça là. Et ça va faire un peu de lumière, parce que ce coin-ci, il est assez sombre. C'est correct. Je pense qu'il y a assez de lumière comme ça. Et on va en poser de l'autre côté. On va en mettre deux. Parce qu'on ne peut rien mettre là, de toute façon. Voilà. C'est fantastique. Lorsqu'il va faire noir, ça va être gras, gras dur, comme on dit chez nous. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut que je me fasse, et on va le faire là-dedans, là. Ça va me prendre une hache. Deux. Non, je ne peux plus. Punaise. Ça me prend quoi? Du bois. Écoute, on va aller couper du bois. Il y en a pas loin. Allez. Pas d'hache, hein. C'est ça, je vous le dis, vous voyez. Ça veut dire que, dans le fond... Ben là. OK. Il a pris sa hache. Il est juste là, ça détend. Parfait. Mais lui, avec sa hache, va péter. OK. Voilà, un coup. Un coup chacun. OK. Là, ici, comme j'ai dit tantôt, dans l'autre vidéo, ne prenez pas vos armes, vos haches. Voilà, c'est parfait. Après, on peut aller en chercher. Il y en a deux, là. Et on va aller fabriquer... Oups. Si tu frappes dans le vide, mon homme, tu ne fais pas... Tu ne vas pas frapper un nœud. Je ne parle pas d'un nœud dans l'arbre. OK. Naturalement, normalement, lorsqu'il va... Oups. La nuit s'en vient déjà. Lorsqu'il va... Il va se battre contre les loups. Ben là... On va faire ça tantôt, je pense. C'est la première fois dans les quatre parties que j'ai démarré. Mais cinq, en fait. Oui, quatre parties avant celle-là. Donc, celle-là, c'est la cinquième. J'ai démarré. Parce que j'en ai démarré une pour tester. Ensuite, j'en ai fait une vraiment... OK. Je recommence. Je sais comment ça marche. Et ensuite, j'en ai fait une avec mon fils qu'on a involontairement effacée. Et j'en ai refait une avec mon fils le lendemain. Pour faire une partie avec lui. On est immensément avancé. Parce que naturalement, on ne perd pas notre stock. Donc, c'est perfect. Là, maintenant, c'est... Arrête ça. On a besoin de... Tu prends toi, je veux parler. On a besoin... Ah, mais est-ce que je peux lui dire d'aller... Attends une minute. Est-ce que je peux lui dire... Il faut vraiment qu'il y ait un lit. Oui. C'est ça, je ne peux pas... Est-ce que toi, tu peux me donner du stock? Prenez ça. Je viens de discuter quand j'ai dit non. Je viens de discuter à plus. OK. Continuons. Non, il ne peut pas. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent donner du stock. Toi, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Elle a dit simplement... Bon, améliorer la base. Il nous faut plein de meubles sur lesquels il pourra grimper. Pourquoi? Il va partir à l'aventure avec moi. Il m'en fout, il grimpe. Il y a assez de mon chat qui fait ça. OK. Ça fait que là, ce qu'on va faire... Je vais me fabriquer des haches, en fait, parce que j'en ai besoin. Une pioche. Je pense qu'il me restait. Il me restait-tu une pioche? Je vais faire une pioche. Je vais faire une autre table après. C'est quelque chose qu'il faut vraiment. Et là, j'ai besoin de ça. Je peux en fabriquer. OK. Et là, ce qu'on va faire, on peut le séparer. Oups. Non. Je fais ça. Je vais me fabriquer un coffre aussi. Diviser. OK. Et on va aller voir un Yahoo. Prenez ça. Est-ce que je peux lui donner? Oui. Voilà. De rien. Alors, il peut être, naturellement, avoir la torche. Lorsqu'il fait froid. OK. Je pense qu'on va y aller, d'ailleurs. On va juste pour vous montrer. Je n'ai pas l'impression que les torches sugent. Je ne les ai pas vues suger outre mesure. On va aller au froid. Je n'ai pas d'épée. Je vais en fabriquer une dans le temps, comme dans le temps. Et on va essayer d'aller. Je pense qu'il fait froid par là-bas. C'est quoi? Il y a-t-il une maison? Oui. Il y a une maison en revue. Normalement, ici, il fait froid. OK. Puis, vous voyez, là, la torche. Regardez en haut, là, en dessous de mon bonhomme, la flèche, là. Tantôt, j'étais dans le bleu. Oh là, là, je suis trop, là. Là, si je vais là, regardez la vitesse à laquelle mon personnage va perdre la vie. Mais si je m'en viens ici, là, la torche me garde au chaud. Alors que tantôt, bien, j'avais froid ici. Mon Dieu, toutes les... Ah oui, puis ça me prend ça ici, ça. C'est en bordure ou dans le froid, là, le bion de l'hiver. Et ça me permet, en fait, je vais essayer de vous montrer sans me faire buter. C'est ça ici. À manger pour regagner des coeurs, réduire votre faim et augmenter temporairement votre résistance à la chaleur. Parce que c'est des fruits de glace, OK? Donc, lorsque vous les mangez dans les biomes de chaleur, ça va vous donner pendant un temps limite, OK? Vous le voyez ici, deux minutes. Il y en a d'autres, c'est plus long. Plus long, c'est dix minutes, je pense, ça va maximum. Bien, ça va vous protéger, en fait. Ça va vous protéger de la chaleur. Mais vous avez aussi des amulettes que vous pouvez fabriquer. Si vous fabriquez des amulettes, bien, ces amulettes-là vont vous permettre... Oui, j'ai faim, je sais. Je ne pense jamais à manger dans le feu de l'action, là. Les amulettes vont vous protéger du froid et ainsi de suite. Sauf que vous avez quatre emplacements, ici en bas, OK? Maximum. Et celui-là est différent. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut mettre là-dessus. Je n'ai aucune idée. Mais ici, on peut en mettre trois. Fait qu'à un moment donné, j'avais deux qui augmentent ma vie de deux. Et un qui me protège de la chaleur. Mais je voulais être plus protégé parce qu'en plein milieu du désert ou dans les grottes de lave, malgré que j'en avais un, ce n'était pas suffisant. Il y a des grottes de lave. Alors, j'avais besoin. Puis vous avez dans les grottes de lave... Ah, mon Dieu, j'ai oublié. Mais vous avez des matériaux très, très, très importants à trouver pour avancer dans le jeu. Alors, il fallait que j'enlève un qui me donne plus de force et tout ça pour le remplacer par une deuxième protection de la chaleur. Bon, j'ai une petite bête qui vient d'arriver. J'espère qu'elle ne va pas dans le nord. On va y aller. On va voir ce que ça va donner. Je suis un peu mieux préparé. Mais en fait, pas vraiment. Je mange. On va manger. Puis on va prendre... Je ne sais pas ce qui est le plus fort. Bougez pas. Ça, c'est deux. Ça, c'est un. Donc, on a intérêt à prendre la arche. Et on va le suivre. On va aller voir ce qu'il y a à nous donner. Normalement, c'est... Au début du jeu, ce n'est pas grand-chose. Ah, punaïe. Tu m'emmènes toi, ou est-ce qu'il y a des loups? Doucement. Oh, tu es un enfoiré. Ben oui, toi. Oh, je suis un château. Partez la minute. Bon, voilà. Faut-moi à paix. C'est pas mal plus facile quand tu as un acolyte qui te tue. OK. Allez, viens-t'en. Ben, où est-ce que tu es, là? Hey! Faut que je te marche dessus pour continuer ton ascension. OK. Les loups, là, il y en a partout. Ah! Voilà. Donc... Alors, voilà. J'avais juste à le caresser, le simonac. OK. Ça, une arbalète, c'est génial. Une arche. Banale. Et... Vous voyez ce que je vous disais? Hein? Puis, il y a où, en plus, là? Un muse-clé. Muse-clé. J'ai l'impression qu'il est plus fort. Mais il n'y a pas de niveau... Je n'ai pas vu de niveau, ici, de... C'est... Oh, mon Dieu! Regardez-moi ça. Là, je ne peux pas le battre. Je ne peux pas faire ça. Regardez. Regardez, là. Lui, là. Oubliez ça. Regardez. Il est vraiment monstrueux. Vraiment, vraiment. Lui, il me tue en deux secondes. Hé, l'agréau! Quoi? Je vais juste te faire chier. Je vais te montrer. Montrer à mes abonnés. Oui, oui. On fout le camp. On fout le camp. Miaou! Viens, Tyson. OK. On va regarder... Ah oui, ce gars-là. Ce bonhomme-là. Ah, puis nice. Puis, il lance de la mort. Ah, regarde, regarde. C'est ça que je vous disais. Il te tue. J'avais cinq cœurs. Il m'a tué en... Oh, oui. Ça, ça va être intéressant. Oui, c'est par là. Donc, on va retourner en base. Vous avez vu la plage en bas que je vous ai montré? Vous avez la plage... Ah, attends une minute. Attends une minute. Attends une minute. On va juste faire quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est mon arc. C'est excellent. La arche, c'est une arche basique, là, de base. Mais c'est quand même bon. Ça, c'est intéressant. Et ce n'est pas un problème de fabriquer des... Je ne sais pas si je peux le faire, mais... Attends une minute. Ça, mettre ça là, parce que ça ne me donne rien. On peut avoir un bouclier ici à un moment donné. L'arc, vous pouvez fabriquer des carreaux avec un bout de bois, un bio, et une plume. Donc, les plumes, naturellement, vous les trouvez parmi les poils. Là, il y en a un peu partout. Ça, ce n'est pas ça qui manque, les cotes-cotes. Il y en a partout. Je vais être un chute. Donc, on a été faire ça. Là, maintenant, je veux juste m'assurer. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Il faut que je me fasse un coffre. Ah, punaise. Ça me prend des planches. Ah oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Oui. Moi, je parle tellement, c'est mon acte que j'en perds, mais ça ici, vous pouvez en mettre. C'est des marqueurs. La base, vous n'en avez pas besoin. Mais imaginez que vous êtes à côté, pas d'une grotte, parce qu'il y a des grottes, je vous le montre. La grotte qu'on a trouvée tantôt, elle n'apparaissait pas au début. Ce n'est pas possible de les voir. Sauf quand tu l'as vue, et là, j'en ai vu une qui est à côté. Elle apparaît maintenant, parce que je l'ai trouvée. Mais vous pourriez aller à un endroit que vous voulez remarquer, que vous voulez vous souvenir qu'il y a quelque chose dans ce coin-là d'intéressant. Alors, à ce moment-là, vous venez ici, vous posez un marqueur. Ici, ça ne me donne rien d'en mettre un. Ça, c'est un poêle pour préparer de la nourriture. On va en faire un. Et j'ai besoin aussi de la scierie. Donc, la scierie, on va la faire dès maintenant. Maintenant, on va la fabriquer ici, ou peut-être là. Attends, mais là, dans tous mes games, je les ai placées là. Là, je vais la mettre là. Ouais, on va mettre ça là. Et maintenant, on peut faire des planches. Je n'ai pas beaucoup de bois, donc on va aller couper du bois. Je veux vous montrer, en fait, on peut pousser. C'est assez drôle. Regardez bien le truc, là. Par contre, il ne va pas où je veux. Il me semble que je pouvais le lever. Ouais, c'est ce que je voulais vous montrer. Si tu l'envoies sur un arbre, ben, il va... Il va tout... Alors, et puis les vaches, là, ils vont tout vous voler les fruits et les légumes que vous prenez. Regardez-moi ça. Bon, j'ai tué une vache, involontairement. Regardez. Ouais, suivez-moi. Je vais l'envoyer vers l'arbre, là-bas. Ah, nous, vous voyez ce que je veux dire. Ah, attends, maintenant. Ah, je ne sais pas le laisser du temps. Et naturellement... Les vaches qui suivent, ils savent ce qui va se passer. Allez, allez, on avance. On avance. Il me semblait que je pouvais la lever. Ah, je pense que c'est la plus petite que je peux lever. Attendez une minute, je vais vous montrer. Hey, arrête d'avancer. Bon, puis celle-là, je peux la lever. Oups. Excusez-moi. Est-ce que je peux la lancer sur l'arbre? Est-ce qu'elle va... briser l'arbre? Ah, ben, écoute, ça a de l'allure. Ça a de l'allure parce que ça économise, en fait. Oups. Je pense qu'on va le finir à la main. Alors, vous voyez, les grosses roches. On en trouve régulièrement. Je les ai surtout utilisées quelques fois dans le haut d'une... Quand je les trouve dans le haut d'une colline, ben, je la fais rouler dans la forêt, en gros, puis ça me coupe une coupe d'arbre en passant. Et s'il y a un monstre en bas, ça va le maganer un peu. Allez. Voilà. On est où, là? C'est qui, lui? Un autre musclé? Oh non, c'est Burger! Ah oui, il vient sous... Ben, lui, il se fait... Tout est partillé, là. Boss Burger! Je ne sais pas s'ils ont des capacités... Je pense que Boss Burger, il est peut-être bon avec les boss, alors que Meusclé, il est fort en général. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on peut monter le niveau parce qu'on est rendu au niveau 3, mais là, maintenant, il faut le monter. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ça me prend 10 planches. J'ai du bois. On va aller faire les planches. C'est pour ça qu'on était partis d'ailleurs. Puis des fois, j'en perds un peu. On sélectionne. OK? Voyez en haut, là, sélectionner. Et je mets 10 planches, 10 bois. Et on se retrouve après quand c'est prêt. Ben, on prend ça. On va fabriquer... Juste une chose. OK? On va fabriquer des tiges de bois parce que ça, c'est important. Vous allez comprendre. Ça m'en prend. Il me semble que c'est 5. Ça, c'est beau. Non. Un, deux, trois. On va en faire pendant... Ben, ouais, je pense que c'est 5 pour fabriquer. Je vais en faire beaucoup. Voilà. On va les laisser aller puis je vais vous montrer ça après. Là, on va augmenter le niveau et on va engager. Parce que là, vous voyez ici, le niveau 3. Les villageurs vont nous donner des cadeaux. On va voir. Mais moi, dans toutes mes parties, je n'ai pas fait attention à ça. Alors, je ne sais pas où il faut aller voir. On ira voir. Et surtout, un deuxième, parce qu'on fait une croissance dans le village. Donc, un deuxième cadenas en haut à gauche, au milieu, à côté de Mew, Mewclé, là. Ben, vous allez voir que ça va se débloquer. Niveau 3. Maintenant, on a des bols et cuillères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Y a-tu d'autre chose? Planche à découper. Poil et huile. C'est décoratif, je pense. Si je m'en vais là, vous avez ça qui vient d'apparaître. Le rouet. OK, regardez ce que ça me prend. Des griffes, j'en ai, parce qu'on a tué des loups. Alors, en tuant les loups, ça fait ça. Les tiges de bois, vous voyez, je suis en train d'en faire. Du bois et des planches, ben ça, j'en fais en ce moment. Je vais aller en faire. Je vais aller chercher des bio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il n'y a rien d'autre là. Ici, vous avez ceci. C'est vraiment génial. Seul problème à ça, OK, c'est qu'il est... Ne bougez pas, je vais vous le montrer. Vous voyez là, le bois rond. Et de l'autre côté, c'est plat. Comme les vrais. J'aurais aimé qu'ils fassent une petite exception avec ça. Qu'ils nous mettent des bois ronds des deux côtés. Parce que ça fait moche. Puis ça arrive des fois que tu le mets comme ça. Puis tu l'oublies. Fait que tu mets le moche en intérieur. Alors que normalement, c'est de l'extérieur qu'il faut que ça soit beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben ça, ce qu'ils ont donné avec, c'est les nouveaux... Les nouveaux pour faire les murs. Alors, tu peux commencer avec la balustrade que vous venez de voir avec une porte. mais tu peux le faire aussi manuellement, en fait, avec ce que tu veux. Et vous avez les portes ici, mais vous pouvez faire aussi des maisons, des bungalows et tout ça avec ça. C'est vraiment génial. Ça ici, il manque les solos. Ça existe dans l'ego. J'espère qu'ils vont le faire à un moment donné parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les meubles, on a des bureaux, des tables, des comptoirs, les lumières. Bon, là, ça devient intéressant parce que celui-là, on peut les mettre au mur. Mais ça prend des lingots de cuivre. Alors, oubliez ça. Dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Même dans mon jeu avec mon fils, on n'est pas rendu là. Alors, ça vous donne une idée. Et les petites choses en marbre, je ne sais pas si ça va aider, si ça aide à faire quelque chose. Lingots de fer, marbre, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est bien cool. On va maintenant parce qu'on a remonté le niveau. Lequel qu'on va prendre? Il y avait Burger, puis il y en avait un autre qui se promenait. Je ne sais plus où ce qui m'a. On va prendre Burger. Burger, mon ami, on va t'engager. Et là, il faut y reparler encore. Venez vivre au village. Oui, merci. Faites comme chez vous. Et là, maintenant, on apprend. Parlons de travail. Aidez le village. En fait, laissez tomber. Gestion des ressources. Autre chose. En fait, laissez tomber. Récupérer des ressources à proximité. Tailler du bois. Est-ce qu'on va le faire faire tailler du bois? Et on va juste s'y dire, par exemple, parce que si je ne t'adonne pas un arche, je vais le laisser aller. Je n'ai aucune idée s'il y a déjà un arche. Mais là, il n'y a pas d'oeil de vouloir partir à l'aventure le soir. Ok, on va vérifier. Parlons de travail. Non. Ici, est-ce que... Non, je ne peux pas lui donner parce que ce n'est pas mon acolyte. Donc, je n'ai pas l'impression que je peux lui donner. Il va y aller. Il va aller travailler et dans le titre et dans le titre. Ah, bien, c'est vraiment génial. Ah, punaise. C'est autant que vous n'allez pas sécuriser votre foutu base. Bien, ils viennent vous attaquer tout le temps et tout ce que les cadavres, les suges que vous allez tuer, regardez ça, c'est toujours des pioches usées. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous en faites très peu. Bon, j'ai pris mon bois. Ici, là, je suis plein de mon frère, je fais des coffres. C'est les tiges de bois et les tiges de bois me permettent, ça a débloqué un certain nombre de choses, en fait, une pelle. La pelle, c'est assez intéressant parce que dans le jeu, vous avez, c'est, ne bougez pas, je pense que c'est ici. Ah, on ne le voit pas encore. Ça va être là. Vous allez débloquer, en fait, un carré de, je ne sais plus comment il y a de ça, mais c'est pour, en fait, faire du, planter des fruits, des légumes, ces choses-là. Alors, quand vous trouvez des graines, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai là, je pense. Ce n'est pas ça. C'est ça. Oui, graines de piment, parce que j'ai trouvé des graines de piment. On peut faire pousser des graines de piment. On peut faire pousser des graines de ciphore. OK. Et ainsi, donc, ça prend deux carrés de sable. Avec la pelle, on peut creuser n'importe où et ça vous donne des carrés de sable. Deux carrés de sable et un éterron de poule. Les poules, dans le fond, mais j'ai vu des chèvres alors ramassez-les. Vous pouvez faire un terrain, un deux par deux, là, puis c'est vraiment cool parce que là, après ça, ce que tu prendrais dans les collines, des piments, dans le désert, et ainsi de suite, tu es en portée de main chez vous. Alors, au lieu de faire mille lieux pour aller trouver ça, mets-tu là dans ton carré à toi. Les os vont nous permettre aussi, OK, de faire des armes. Je vais vous montrer de plus haut niveau. Vous avez les épées. Là, on va s'en fabriquer une et une deuxième parce que c'est important. Ça prend cinq. Vous voyez, c'est quand même le bouclier. Il vient m'attaquer, mais il ne va pas buter. J'ai une bonne défense. Pas ça. On s'en vient là. Oui, on peut monter, d'ailleurs, améliorer l'établi pour avoir plus de choses à faire, plus d'inventions et de craft. Vous avez, car à part ça, c'est les petits crimes qui roulent dans la terre. Ils sont assez sévères. Le truc, c'est le bouclier. Vous activez le bouclier avec la gâchette gauche. Alors, quand il fonce dessus, il rebondit et là, vous le frappez. Avec votre acolyte, vous allez, votre acolyte, j'ai vraiment de la difficulté à parler aujourd'hui. et avec votre acolyte, vous allez le tuer aisément puis là, vous les ramassez. Vous en avez aussi qui sont beaucoup plus durs, c'est les carapaces des sables. Donc, ça prend la carapace des sables pour faire d'autres inventions plus cheatées. Donc, il y a beaucoup de choses à faire quand même. Là, ce qu'on va faire présentement, l'épée, j'en ai fait deux. Le bouclier, ça me prend des planches, donc je vais aller chercher des planches. Des cordes, il faut que j'en fasse, ça prend le rouet. Les torches, c'est beau. Et les carreaux, vous voyez ce que ça prend? Des plumes et du bois. Alors, je vais aller miner, en fait, crafter ou chercher du bois et on se retrouve après la pause. Ah oui, là, je suis plein. Non, mais je ne veux pas. Attends une minute. Où sont-ils? Ah, je suis... Je ne regarde pas. Oui, OK, attends une minute. C'est mes deux épées, en fait, je n'ai pas ramassé. Bougez pas. On va se faire... Ah, c'est quoi? Ça me prend des... trois petites planches. Bon, on va aller... On va aller couper des arbres. Il y en a des gros arbres là. On va aller couper des arbres et on va fabriquer ça et on va se quitter, je pense, là-dessus. Bon, j'ai fait des planches et là, je vais me fabriquer... j'aurais préféré les mettre dans une maison, mais là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Est-ce que je peux en faire d'autres? Est-ce que ça m'en prend en six? OK, on va en prendre trois. Deux. Hey, non, pas ça. Punaise. Voilà. Et on va en faire un troisième en allant chercher des planches parce que j'en ai assez, j'en ai sept. Voilà. C'est parfait. Et en partant, je vous conseille fortement de mettre de l'ordre parce que c'est sérieusement, là, tu finis par, comme dans tous les jeux de survie, là, c'est le bordel. Tu finis par vraiment, vraiment avoir des coffres avec, je ne sais pas moi, des planches un peu partout. Il faut vraiment, vraiment faire votre... Par exemple, là, je vais mettre le bois et le granit dans le même. Je vais mettre la nourriture de ce côté-là. Ça. Ça. Les graines, je peux les mettre là aussi. Ça. Ça. On va s'arranger avec ça. Et ça, ici, on va mettre le lierre, ceci, le dynamite. OK. La nourriture, je vais la garder, celle-là, parce qu'on va faire quelque chose. Et ça, on va le mettre là, le caca. On va mettre le caca là. Toi, je veux savoir si tu m'as... Est-ce que tu as ramassé des choses? Là, c'est moment-là. Parle-on travail. Aider. Gestion des ressources. Récupérer des ressources à proximité. Casser des... Parce que... As-tu ramassé du bois? Tu me le donnes-tu? C'est le côté que je ne comprends pas trop. Autre chose. OK. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. OK. Je lui demande comment avoir votre travail. Il dit, je viens de m'y mettre, revenez me voir plus tard, j'aurai davantage avancé. OK. Ça va dire que je ne peux pas rien y faire. Tu as de l'air de te promener, tu n'as pas de l'air de miner. on va ramasser mes épées. Maintenant, j'ai des épées, c'est fantastique. C'est des épées de base. OK. Où est-ce que tu es? Ah, il y en a un autre. Punaise. OK. On part à l'aventure. What? OK. Elle a dit, je ne vais pas le faire courir. C'est la première fois qu'ils font ça. J'aime mieux ça. Puis, elles ne m'ont pas donné grand-chose que de la nourriture. Ben, c'est bien cool. Bon. OK. Ça fait, ça fait, ça fait. Bougez pas. Ça fait quand même 30 minutes. Est-ce qu'on peut augmenter? On ne peut pas l'augmenter encore. Et le prochain, c'est quoi? C'est au fourneau. Les villageois peuvent cuisiner. OK. Et qui taillent du bois produisent plus de matériaux différents. OK. Ça, c'est beau. On s'en fout. Ah oui. Puis, regardez-moi ça. Voilà. On danse tous. On est contents. La fin de la vidéo est arrivée. Yes. Alors, écoutez, là-dessus, si vous avez apprécié ce deuxième épisode, est-ce que je vais en faire d'autres? Ben, dites-le en commentaire. Moi, tant que je m'amuse, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé d'en faire une à trois jours. Je peux vous en poster une fois par semaine, mais je vais toutes les tourner une après l'autre parce que, ben, je joue avec en ce moment, alors, c'est le fun. Alors, écoutez, ben, faites-le saut. Honnêtement, moi, j'adore ce petit jeu. C'est relaxant. C'est le fun. Et il y a beaucoup, beaucoup de défis quand même à faire. C'est quand même assez intéressant. Et je vous garantis que dans l'immédiat, ce n'est pas possible d'aller dans le Grand Nord. OK? Ce n'est pas possible. Il fait trop froid. On peut même voler dans ce jeu-là. Mon fils a été en mode créatif. Il a vu bien les choses. J'ai dit non, je ne veux pas le savoir. Mais il m'a spoilé une ou deux choses. Alors, un peu comme dans... Voyons, Zelda, Tears of the Kingdom. Vous avez une espèce de cerf-volant. Je ne sais pas trop. Alors, écoutez, c'est AmigaWi pour Ludos. Juvé. Ben, si vous avez apprécié naturellement le pouce bleu et les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'aventures avec mes acolytes. Mon Mewsclé. Et peut-être que ça serait intéressant. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse. On peut jouer jusqu'à huit. Il me semble que ça serait bon. Ça serait bien de faire un rassemblement de la chaîne. Un dimanche, quand on n'a rien à faire. Oui, l'hiver arrive. On est pas mal dedans ici. Alors, écoutez, dites-le en commentaire si ça vous intéresse. Et on pourra faire un live d'une heure ou deux là-dessus. Et j'aimerais voir qu'est-ce que ça a l'air d'être en gang et de construire. Ça pourrait être juste d'aller chercher du bois, de construire, de ne pas se casser la tête, de faire un fort et ainsi de suite. Alors, écoutez, c'était Amigaou encore une fois pour l'UdorsJV. Ciao, ciao les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada